Le deuxième paragraphe du cours traité de la classification des tumeurs et du processus tumoral. Je vous rappelle qu'une tumeur, c'est une prolifération anormale de cellules et elle peut être bénigne ou maligne. Une tumeur bénigne, c'est une prolifération de cellules qui ne met pas en jeu le pronostic vital. Cela peut être gênant, donc on les enlève en général, mais ça ne met pas en jeu le pronostic vital, donc ce n'est pas très méchant. En contraire, une tumeur maligne, c'est une tumeur qui va risquer de provoquer la mort du patient. C'est ce qu'on appelle un cancer. Une tumeur maligne peut être tout de suite maligne ou avoir commencé par être bénigne. Et dans ce cas, c'est à ce niveau-là que se déroulent les deux premières étapes de la formation des tumeurs, ce que l'on appelle le processus tumoral, avec l'initiation et la promotion. L'initiation, c'est une mutation qui intervient dans une cellule et qui fait que cette cellule va être différente des autres, va se mettre à proliférer. La prolifération de cette cellule, c'est l'étape de promotion. Ensuite, d'autres mutations interviennent dans les cellules qui se sont mises à proliférer. Et jusqu'alors, elles proliféraient, mais à un rythme quand même à peu près normal. Et du fait des nouvelles mutations qu'elles accumulent, elles deviennent vraiment différentes des autres. Et la prolifération anarchique commence. Donc c'est la progression. Une fois qu'une véritable masse de cellules est apparue, on parle de cancer in situ. Et lorsque le cancer est à ce stade-là, intervient le processus d'angiogenèse. L'angiogenèse, c'est la formation de nouveaux vaisseaux sanguins. En effet, lorsque le cancer in situ adopte une taille suffisamment grosse, les cellules à l'intérieur de la tumeur vont avoir besoin d'un apport en dioxygène et en nutriments pour continuer à vivre. Si on ne leur en apporte pas, elles meurent. Et donc, le cancer est capable de rediriger des vaisseaux sanguins vers lui-même. C'est l'angiogenèse ou angiogenèse tumorale. Donc une fois que tous les vaisseaux sanguins sont en place, la tumeur peut continuer à grossir et elle se met à envahir les tissus environnants. C'est ce qu'on appelle le stade de cancer invasif. Et l'ultime stade de développement du cancer, c'est le stade de métastase. Lorsque vous avez des petits morceaux, des petites cellules issues du cancer initial qui vont migrer par la circulation sanguine ou par les vaisseaux lymphatiques vers d'autres organes et fassent comme des graines qui seraient sommées dans d'autres organes. Et dans ces nouveaux organes, de nouveaux cancers vont apparaître. Ces petits cancers-là qui sont dérivés du cancer initial, on les appelle les métastases. Dans certains cas, je vous l'ai dit, le cancer débute tout de suite sous forme de tumeur maligne et ces étapes-là du processus peuvent prendre quelques semaines ou quelques mois seulement. Dans d'autres cas, les étapes initiales durent des années et on ne passe jamais de la promotion à la progression. Donc jamais de la tumeur bénigne à la tumeur maligne. Et parfois, on commence par une tumeur bénigne et au fil des ans, on obtient le cancer. Donc c'est pour ça qu'en général, quand on a une tumeur bénigne, si elle est opérable, on essaie de l'enlever pour éviter qu'elle ne devienne maligne un jour. Merci de votre attention. Merci.